Il est 22h. À ce moment-là, arbitre, marqueur, chronométraire du match masculin se retire pour se rendre directement dans les vestiaires. C'est un débrayage pour marquer leur mécontentement suite à des critiques proférées par certains dirigeants à l'encontre du corps arbitral, l'être étant des compétents. La présidente de la Ligue s'explique face au public. Pour pouvoir marquer leur désaccord et surtout leur mécontentement, suite, suite, aux insultes. Je vous demande, s'il vous plaît, de respecter le corps arbitral et d'attendre patiemment et de comprendre. Les passionnés, je sais que vous me comprenez. Les propos de l'entraîneur du COSMA sur l'incompétence des arbitres locaux n'ont pas du tout plu aux officiels. On n'a pas du tout apprécié ce qui a été dit, ce qui a été dit que nous étions incompétents. On veut montrer, quelles que soient les équipes, est-ce qu'ils peuvent faire un match sans arbitre, sans officiel. Donc ce soir, on va rester au vestiaire, on verra. Il fallait trouver une solution rapidement pour débuter le match avec les officiels. Durant plus de 25 minutes, la présidente s'y a-t-elle, même si d'autres problèmes subsistent. Je veux bien dire à vous, est-ce que l'année prochaine, on pourra mettre des formations en place pour nous ? Alors, en ce qui concerne la formation, il faut que vous sachiez que moi, j'ai eu personnellement le président de la fédération et le trésorier de la fédération, d'accord ? M. Jean-Pierre Ciutat et M. Jean-Pierre Inclair, qui tous les deux m'ont dit qu'il n'y a pas de problème, ils vont nous mettre, nous envoyer du monde. Et c'est après cet engagement que les officiels ont alors décidé de diriger le dernier match de la soirée entre le COSMA et la formation de l'intour. Et ceci en montrant une grande solidarité face aux spectateurs. Ils ont promis de se retrouver pour régler d'autres problèmes. Merci.